Bonjour, aujourd'hui on va overclocker le fameux processeur G3258 associé à la fameuse MSI H80 MP33. Je dis fameux pour le processeur car c'est un processeur qui a été fabriqué pour les 20 ans d'Intel et dont le coefficient multiplicateur a été débloqué. Et je dis aussi fameux pour la carte mère car elle fonctionne très bien, a quand même quelques fonctionnalités d'overclocking avancé et surtout c'est une des cartes mères les moins chères du marché. Donc rapport qualité prix imbattable pour la carte mère, rapport qualité prix imbattable pour le processeur. Ces deux matériels ne m'ayant même pas coûté 100 euros. Allez, on va monter ça. Voilà, j'ai monté la Mubo et le Proco pour parler comme un blaireau. Non, je plaisante. J'ai monté le processeur et la carte mère dans un boîtier. Et j'ai associé à cela un ventilo Noctua NH C12P et une barrette de mémoire 4Go, Crucial Balix 6, Tactical Tracer, qui peut monter à 1866 MHz. Bon, le résumé matériel, c'est un vieux disque dur MaxTor de 320 Go qui doit avoir 7 ou 8 ans. Une alim Maxine Power dont les câbles avaient cramé à la suite d'un bench et qui a été recâblé. Et puis une carte graphique Saphir Radeon HD 7950. Bon, enfin, on est surtout là pour parler de l'overclocking. Vous pouvez regarder, vous pouvez constater la taille du ventilo qui est quand même très efficace et que je recommande car il pulse aussi de l'air sur les barrettes de mémoire. Voilà. Donc on va allumer la machine pour aller dans le BIOS. A tout de suite. Voilà, la machine a donc démarré. Vous pouvez observer le Noctua là, qui fait un sacré boulot. Il est un petit peu bruyant. Si la machine est à hauteur d'homme, enfin, sur un bureau à hauteur d'oreille, c'est un petit peu gênant. Mais enfin, ce n'est pas grave. Il faut bien qu'il pulse de l'air. Voilà, et là, on est dans le BIOS. Voilà, on est dans le BIOS de la carte mère, de la MSI. Voilà, donc c'est beau, c'est bien fait, c'est récent, quoi. On clique sur les paramètres de overclocking. Hop. Et là, j'ai touché simplement, j'ai modifié simplement trois paramètres. Le coefficient multiplicateur du processeur, que j'ai passé de 32 à 45. La fréquence de la mémoire, que j'ai mis à 1333. Et le CPU core voltage, que j'ai monté à 1 volt 275. Je n'ai touché à aucun autre paramètre pour overclocker, pour mon TAC à 4,5. C'est quand même bizarre, parce que, d'après ce que j'ai vu sur Internet, sur certaines cartes mères, beaucoup plus coûteuses, il faut modifier un tas de paramètres pour arriver au même résultat. Voilà, donc voilà, avec une petite carte mère, que j'ai payée moins de 40 euros, ça le fait en modifiant simplement trois paramètres. On va aller vérifier maintenant le fonctionnement de la machine sous Windows. A tout de suite. Voilà, nous voici sous Windows, n'est-ce pas ? Et je vais directement attaquer avec OCCT 4.41 le test de stabilité LeanPack, qui est, à mon avis, un des tests de stabilité assez performants. Voilà, OCCT, le temps que ça démarre, voilà, c'est bon, c'est cool. Voilà, hop, vous pouvez regarder, hop, on est directement sous LeanPack, CPU LeanPack. On peut regarder les températures, voilà, on est, le CPU est au repos, il tourne à peu près à 800, donc là, les températures sont basses, hein. Voilà, 30, 32, tout est cool, le processeur, lui, ne tourne pratiquement pas. Voilà. On lance le test. Top. Là, bien évidemment, les températures augmentent immédiatement. Voilà, on est passé d'une trentaine de degrés à immédiatement... Les températures ont doublé, quoi. On est à 62, 63, 64. Et le processeur est bien à... 4500. Voilà. Overclocking, 40,6%. CPU, usage, etc., memory, tac. Voilà. Voilà. Température, voilà. Ça s'emballe pas, ça reste, ça semble rester stable. Vive le noctua, hein. Et au niveau des tensions, ça va, c'est... Ça semble assez stable aussi, hein. C'est une petite alime à 50 euros, là, bon. Mais bon, apparemment, c'est assez stable aussi, voilà. Température, voilà. On est, voilà, 66, 67. Tranquille, hein. On est quand même à 4,5 gigas. Voilà. Test de stabilité, l'impact. Bon, j'ai déjà effectué ce test pendant plus d'une heure. Les températures vont augmenter de... Bon, il y a un écart de 3, 4 degrés, pas plus, hein. Donc là, c'était pour vous montrer, quoi. Voilà. Ça fait déjà 2 minutes 24. C'était pour vous montrer, quoi, que ça passe, ça passe bien. Maintenant, je vous propose de faire un petit test avec SuperPiMode. À l'époque, c'était la grande mode. Tout le monde faisait des... Calculait. Bon, c'était la grande mode. Bon, on va s'en faire un petit, quand même, hein. Pour retourner au bon vieux temps. Calculait. 1 méga, comme d'habitude. Ok. Et on calcule. Toc. Et voilà, on est à... On est à 8 secondes... 986, hein. Près de 9 secondes, bauf. C'était pour vous montrer. Voilà. Maintenant, on peut éventuellement... Pour vérifier peut-être un peu les températures, faire un petit prime 95, voilà. Ok. Voilà. On fait un petit prime 95. C'est un test aussi, qui est de rigueur, quand on bench, bauf. On va associer ça à... HW Monitor, hein. Pour sauver les températures. Donc, sous prime, voilà. Voilà. On est sous prime 95, voilà. Et voilà, voici les températures, hein. C'est pas... C'est pas dramatique, hein. Voici le Proco overclocké à 4.5. Ça tourne bien, ça, c'est stable. Bon, bien évidemment, j'ai effectué sous-test... Tous ces tests... Durant beaucoup plus longtemps. Et, euh... Il n'y a eu aucun problème, ni écran bleu, ni quoi que ce soit, hein. Ça passe nickel, quoi. Bon, voilà, tranquille. Hop. Vous voyez. Ça monte un petit peu, vous voyez. Voilà, je suis content de cette petite machine. On peut fermer tout ça. Pour donner un petit aperçu, voilà. Une fois de plus, l'intérieur de la bête. Enfin, de la bête de la machine. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Bye, bye.